C'est évidemment, j'aime pas trop le mot tournant, parce qu'il y a eu plein de tournants à la seconde guerre mondiale, mais c'est certainement une coupure. Hitler tente un coup qui va amener sa perte parce qu'il est certain qu'il va échouer et qu'il va se retrouver immobilisé en Russie pour quatre longues années. Et finalement, c'est les Russes qui iront le contraindre au suicide dans son bunker. C'est le début d'une carte totale, complète. Jusque-là, finalement, l'appareil militaire et même économie allemande avaient été relativement épargnés. Tout ça, qu'est-ce que ça leur a coûté ? Ça leur a coûté peut-être 80 000 tués pour conquérir toute l'Europe du Nord-Ouest. Donc leur appareil est intact, ils sont au sommet de leur puissance. Mais c'est sûr que l'attaque de l'Union soviétique, pour les Allemands, c'est quelque part le début de la fin. Depuis les années 23-24, notamment dans l'écriture de Mein Kampf, Hitler s'est donné pour but d'acquérir de l'espace vital, Lebensraum en allemand, en termes qu'il utilise très rarement d'ailleurs, Lebensraum à l'Est. C'est-à-dire qu'il rêve d'un empire colonial, comme les Français et les Anglais ont l'empire coloniaux en Asie ou en Afrique. Lui, il rêve d'un empire colonial à l'Est. Hitler a basé tout le début de la guerre sur cette idée que le gros morceau, c'est la France. Toute sa stratégie consiste à abattre la France et il pense que la France battue, l'Angleterre va demander la paix. Or, ce n'est pas ça qui se passe en juin 1940, quand la France s'est battue. Churchill ne demande pas la paix, au contraire, il intensifie la guerre. Ça, c'est une surprise de taille pour Hitler. Il n'a pas prévu de plan B. Il échafaut d'une sorte de plan stratégique de secours qui consiste à dire, bon, l'Angleterre n'a pas déposé les armes, la France a battu, mais elle serait obligée de les déposer, la Russie a battu. Parce que pour lui, la Russie, c'est le dernier recours de l'Angleterre. Ils ne sont pas convaincus par les arguments stratégiques d'Hitler. Néanmoins, ils acceptent de mettre en chantier l'opération Barbarossa parce que professionnellement, ils sont sûrs d'écraser l'armée rouge. Pour eux, elle leur paraît un monstre inepte, incapable de, notamment par la faiblesse de son corps de commandement, incapable d'affronter une guerre de type moderne. Les Allemands ont eu les yeux plus gros que le ventre. Leur outil militaire, quand on l'analyse de près dans ses composantes, il est à peine plus puissant que celui qu'ils ont aligné contre la France. Sauf que là, ils ont affaire à une armée qui est deux à trois fois plus grosse et à un pays qui est vingt fois plus grand. Et il y a quelque chose qui n'est pas prévu, c'est la combativité de l'armée rouge. L'armée rouge possède d'excellents matériels, souvent meilleurs que ceux des Allemands, sauf dans le domaine aérien. Mais ces matériels terrestres sont largement équivalents. Il y a un tropisme offensif, ce qui fait que les Russes n'arrêtent pas de contre-attaquer. Ce sont des pertes terrifiantes pour l'armée rouge, mais il y a une usure permanente de l'armée allemande. Et les chefs allemands sont prisonniers de cette idée que la victoire est de l'autre côté de la colline. Donc il pousse la Wehrmacht. Et quand Zhukov déclenche la fameuse contre-offensive le 5 et 6 décembre 1941, il a parfaitement choisi son moment. Les Allemands n'en peuvent plus. Et avec de très mauvaises armées, sous-dimensionnées, avec de pauvres types qui n'ont aucune instruction militaire, il va arriver à reconduire cette armée allemande de 150 à 200 kilomètres vers l'ouest. Ça a été un travail de source qui a été complexe. D'abord parce qu'il a fallu maîtriser des sources en 6 ou 7 langues différentes. Et l'autre aspect, c'est qu'il a fallu s'approprier la masse de sources soviétiques qui ont été libérées après la chute du communisme. Puisque sous Boris Yeltsin, et à peu près jusqu'au début de l'ère Poutine, qui lui a resserré et a refermé, on a vu se libérer une masse de sources diplomatiques, économiques, militaires, policières et du domaine du renseignement. Je pense que pour la première fois, on donne un point de vue équilibré des deux camps. Souvent, on a raconté l'histoire du côté des Allemands. Les soviétiques, à l'époque soviétique, l'ont raconté de leur point de vue, complètement biaisés évidemment. Nous, on essaye de rétablir enfin une vision équilibrée, critique, et j'espère juste, de l'opération Barbarossa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501